Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek. Aujourd'hui on va parler de Old World sous Storm, vous avez entendu parler de cette affaire, l'un des développeurs a dit qu'effectivement ça avait été un petit peu calamiteux pour lui, l'introduction de ce jeu gratuitement sur le PS Plus à l'époque, on va analyser ça et on va savoir si c'est vrai ou pas. On va également parler de Sony, Sony qui a investi un milliard dans Epic Games pour le méta, quelles sont les répercussions derrière, pourquoi ils ont fait ça, et est-ce que Sony veut à terme racheter Epic ? J'ai entendu dire ça également, bah écoutez je vais débunker un peu cette information là, et on va également parler d'un nouveau casque VR, un nouveau casque VR qui arrive pour concurrencer le PS VR 2 de Sony. A tout de suite ! Alors pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète à chaque fois, mais si vous passez par là que vous ne connaissez pas cette chaîne, allez voir quelques vidéos, et si elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, toujours pareil pour faire grandir la chaîne. All World, nous avons entendu parler de cette affaire, Soulstorm, ce jeu qui est arrivé gratuitement dès le début de la PS5, finalement en avril 2021 pour précision, mais qui est arrivé en avril 2021 sur la PS5, sur le PS Plus, gratuitement. Normalement il devait arriver en début de vie de la PS5, mais pour alimenter en particulier la PS5 avec de nouveaux jeux sur le PS Plus. Alors déjà, je voudrais tout de suite dire que ce n'est pas une fois de plus une attaque contre PlayStation Sony, certains m'accusent de ça, non, j'essaye de regarder les faits objectivement, et vous allez voir, j'essaye de prendre un peu de recul avec. Donc le créateur dit qu'effectivement ça devait être normalement 50 à 100 000, ils avaient prévu 50 à 100 000 téléchargements sur le PS Plus, et le jeu malheureusement a pris du retard, à cause de quoi ? A cause du coronavirus, toujours pareil, la pandémie, qui n'était prévisible par personne. Et du coup, il est sorti en avril 2021, et il y a eu plus de 4 millions de téléchargements sur PS5 en particulier, ben oui, parce qu'il y avait pas mal de PS5 qui se sont vendus entre le début de vie de la PS5 et avril 2021. Et le créateur dit que finalement, ben il a perdu beaucoup d'argent, parce qu'il aurait pu vendre beaucoup plus de jeux et gagner beaucoup plus d'argent. Oui, mais attention, attention, là je veux dire que ce n'est pas la faute de Sony PlayStation, pour le coup, ce n'est pas la faute de Sony PlayStation, si le coronavirus est arrivé, et s'il y a eu beaucoup de PS5 de vendus, ils avaient un deal de départ, un deal qui a servi, et il le reconnaît lui-même le développeur, à finaliser le jeu, parce qu'il manquait de financement. C'est pour ça qu'il a fait un accord d'ailleurs avec PlayStation, avec Sony, pour finaliser son jeu. S'il n'avait pas eu cet argent, il n'aurait pas pu finaliser son jeu, mais il y a une partie gagnant-gagnant. Le coronavirus est arrivé, et ça a tout chamboulé. Donc, quelle est ma conclusion là-dessus ? Ma conclusion est qu'effectivement, PlayStation n'est pas responsable, le développeur ne pouvait pas prévoir non plus, parce que j'ai entendu dire que le développeur n'avait qu'à prévoir, le développeur ne pouvait pas prévoir non plus le coronavirus tout de même. Il faut également préciser que son jeu ne se serait probablement pas vendu 4 millions d'exemplaires, il ne faut pas rêver. Et son jeu était gratuit sur le PlayStation Plus, donc il a été téléchargé. S'il avait été payant, il aurait été beaucoup moins vendu, c'est certain. Peut-être qu'il aurait été vendu à plus de 100 000 exemplaires, certes, il aurait peut-être gagné 100 ou 200 000 exemplaires de plus, mais certainement pas 4 millions d'exemplaires, à mon humble avis, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que j'en déduis, c'est qu'effectivement, le PlayStation Plus n'est pas adapté, Sony, PlayStation Plus, l'offre qu'ils font n'est pas adapté pour les indés, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous avez des deals, effectivement, comme Amber Labs, vous savez, pour Cana Bridge of Spirit, ça marche très très bien, c'est-à-dire une avance qui est offerte par Sony PlayStation pour avoir une exclusivité temporaire, donc ça permet à Amber Labs, par exemple, à un petit studio, de finir son jeu, mais ensuite de le vendre, et c'est gagnant-gagnant pour Sony, parce que, bien entendu, comme il est vendu, Sony gagne une part, se rembourse finalement de l'investissement et gagne un peu plus, et le studio gagne de l'argent. Chaque jeu vendu, il y a de l'argent. Bien entendu, le jeu doit être de qualité pour être bien vendu, mais ainsi, ils vont gagner de l'argent. Quand ça arrive gratuitement sur le PlayStation Plus, un jeu nouveau, je précise pas les anciens jeux qui sont régulièrement mis tous les mois sur le PlayStation Plus, mais un jeu nouveau, comme par exemple Old World, eh bien, ça ne marche pas visiblement. En tout cas, c'est plus difficile en termes de gestion. Pour moi, ce type de jeu doit arriver sur le Game Pass. Attention, ne me sautez pas dessus, je sais que les gens du PlayStation vont dire encore le Game Pass. Oui, mais le Game Pass est vraiment adapté pour moi aux Indés. C'est ce que j'explique depuis le début. Pour les AAA, on en recosera, bien entendu, dans l'avenir, mais pour les Indés, c'est très adapté. La preuve, Xbox et Microsoft ont financé 2,5 milliards également pour les Indés. Le Game Pass est, je pense, pour les Indés plus intéressant. Pourquoi ? Parce que le jeu arrive, ils sont financés, bien entendu, ils auront une aide financière, mais probablement qu'ils ont un retour également en fonction du nombre de téléchargements. C'est toute la différence avec ce deal qu'ils ont passé, PlayStation, avec Old World. Alors, bien entendu, on pourrait dire, oui, mais PlayStation, comme ils ont vu qu'il y avait beaucoup de téléchargements, pourrait donner un peu plus d'argent. C'est-à-dire, effectivement, passer un deal après coup. C'est arrivé, par exemple, c'est très intéressant, avec Andrei Sapovski. Andrei Sapovski, le créateur de la saga Le Sorceleur, en termes de roman, je vous rappelle. Eh oui, à l'époque, il avait vendu, je crois, pour 3 000 euros. 3 000 euros, entendez bien, hein ? Sa saga à CD Projekt Red. Il n'y connaissait rien. En plus, bien entendu, CD Projekt Red était un tout petit studio. En plus, Andrei Sapovski n'y croyait pas trop. Et donc, il a vendu sa saga pas cher. De plus, il était difficile pour lui de la vendre plus cher. Il n'avait aucun levier d'action là-dessus. Donc, il a vendu peu cher à un studio polonais. Et aujourd'hui, vous connaissez le succès phénoménal de The Witcher, en particulier The Witcher 3 et bientôt The Witcher 4. Il y a eu procès après, et je vous rassure, il y a eu un deal commercial qui a été fait. Le procès a été arrêté entre Andrei Sapovski et CD Projekt Red. Donc, finalement, on pourrait imaginer un petit deal de ce côté-là pour Oddworld ou pas. Mais pour moi, je tiens à le répéter, la maison de développement, tout comme PlayStation, ne sont pas en faute. Là, pour le coup, et c'est vrai, c'est vraiment le coronavirus qui a tout chamboulé. Alors, Sony Epic, Sony va investir 1 milliard de dollars comme Lego, 1 milliard de dollars, donc 2 milliards de dollars, un petit peu moins, dans Epic pour le méta, pour développer le métaverse chez Epic. Alors, peut-être dans Unreal Engine 5, c'est-à-dire adapter Unreal Engine 5 au métaverse, voire même pour faire un monde métaverse, à voir ce qu'ils vont faire avec ces 2 milliards de dollars Epic. Donc, j'ai entendu dire, alors ça, c'est plus du bruit, vraiment du bruit, que Sony pourrait potentiellement vouloir acheter Epic Games. Donc, ça, je vous dis tout de suite, c'était impossible pour plusieurs raisons. Premièrement, ça coûte 32 milliards de dollars en capitalisation Epic Games. Sony n'a pas les moyens de racheter Epic Games. Il serait plus que dans le rouge s'il le faisait. De plus, l'intérêt pour Sony serait vraiment limité. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, les commissions antitrust se mettraient sur cette affaire. Il faut savoir que c'est un peu différent de Activision Blizzard, qui, on va me dire, c'est pareil, mais non, c'est un peu différent par rapport à Xbox. Là, Xbox, c'est un monopole vis-à-vis, en particulier, d'un jeu Call of Duty dont on parle. Call of Duty qui est distribué partout, effectivement, qui rapporte beaucoup d'argent, mais ce n'est qu'un jeu. De l'autre côté, c'est un moteur de jeu qui est distribué sur plein de maisons de développement. C'est la base même de plein de maisons de développement dont des studios Xbox, je vous rappelle, mais d'autres studios également. Donc, Sony aurait une vraie force, si c'était Sony qui rachetait, il aurait une vraie force, une main prise sur tous ces studios s'il possédait Unreal Engine 5, et 6, etc., etc. C'est tout à fait différent. En fait, c'est très similaire à Nvidia ARM. Vous savez, le deal qui a échoué. Et oui, ARM, architecture, qui était partout sur plein de puces concurrentes à Nvidia en particulier, et donc si Nvidia avait racheté ARM, ils auraient pu avoir la main mise sur une architecture qui était utilisée par des sociétés concurrentes. Ce n'est pas une puce en particulier, même si elle marchait très fort, qui aurait été mise en péril. C'était carrément toute l'architecture de beaucoup de puces de beaucoup de concurrents. C'est exactement pareil pour Unreal Engine 5. Donc non, ça ne se fera pas également pour cette raison. Et la troisième, c'est que de toute façon, Sony, je ne vois pas leur intérêt. Ils ont plein de moteurs de jeu propres à eux dans les PlayStation Studios. Certes, ils vont utiliser Unreal Engine 5 pour certains studios, mais la plupart de leurs studios ont leur propre moteur de jeu pour le moment. Quel intérêt d'avoir un Epic Store également, puisqu'ils ont également le PlayStation Store, ils ont le PlayStation PC Store. Bref, aucun intérêt pour Sony de racheter Epic Games. Et pour Xbox, qui auraient les moyens de le faire, ils ne le feront pas non plus pour exactement les mêmes raisons. Mais alors, pourquoi investir dans le Metaverse Sony ? Pourquoi ils investissent dans le Metaverse côté Epic ? Eh bien, ils s'engouffrent dans une brèche. Et oui, côté Xbox, pour l'instant, le VR n'est pas vraiment développé. La réalité virtuelle. Or, Sony, depuis longtemps, ils ont des casques PSVR, PSVR 2. Ils ont tout un univers reality virtuel et vont l'accentuer. Ils vont attaquer là où Xbox, la concurrence, est un peu plus faible. Pour l'instant, Sony aura un avantage avec le VR et avec toute la réalité virtuelle qu'ils ont développée depuis des années par rapport à ses concurrents et par rapport au cloud. Et comme on sait que Sony veut se diversifier, avant, ils avaient une machine et des jeux qui étaient dessus. Maintenant, effectivement, ce système a un peu explosé face à ce qui va arriver dans l'avenir. Je précise, pour l'instant, ça marche encore. Mais dans l'avenir, on voit ce qui va arriver. Effectivement, le dématérialisé, le cloud, Xbox, Game Pass et plein d'autres acteurs. Et donc, ils ont décidé de se diversifier avec le PC, avec le mobile, avec, bien entendu, les jeux-services qui sont très importants pour eux, mais aussi et surtout, pourquoi pas, avec le Meta. Un univers où vous rentreriez avec plein de jeux, avec une vie parallèle, un monde parallèle ou non, et où il y aurait plein de micro-transactions. Tout le monde y croit. Meta, bien entendu, Facebook, plein d'autres acteurs et, pourquoi pas, Epic, Sony et encore d'autres. Et ça me fait tomber sur la troisième nouvelle. Le VR, je viens d'en parler, la réalité virtuelle, le PS VR 2. Eh bien, il y a un concurrent, Meta, dont je viens de parler également, qui ne veut pas se laisser faire. Meta, Facebook, voit arriver le nouveau casque de Sony qui a l'air très, très bien technologiquement parlant. Eh bien, ils ont décidé de sortir rapidement un Oculus Quest Pro 2. Eh oui, ils avaient l'Oculus Quest qui était très bon. 2, je précise, qui était très bon. En plus, ça a un prix très intéressant. 64 Go de stockage à 350 euros. À 450 euros, 256 Go de stockage. Donc, des prix canons. Je pense que le PS VR 2 sera à peu près à 500 euros, un petit peu moins. Peut-être 449 euros ou 499 euros. On verra. Mais, vu toute la technologie embarquée dans le PS VR 2, ça m'étonnerait qu'il soit moins cher. Et donc, Oculus, Méta, veut frapper très fort et rapidement avant que le PS VR 2 qui a peut-être pris du retard jusqu'en 2023 ne sorte. On avait parlé d'ailleurs d'un Oculus Quest 3, visiblement retardé lui aussi, pour s'adapter en fonction peut-être de ce que va sortir le PS VR 2. Et donc là, ils vont sortir rapidement, visiblement, un Oculus Quest Pro 2 qui aura une amélioration en particulier d'affichage. C'est-à-dire qu'avant, on était à 1832 x 1920 en termes de pixels par écran. Et là, on serait à 2160 x 2160 multiplié par 2 sur les deux écrans, soit une résolution accentuée. Exactement, pour concurrencer le PS VR 2, il y aura peut-être également d'autres petites modifications qui a été demandées par les utilisateurs. On verra lesquelles. On en saura plus de toute façon pour le MetaQuest Gaming qui arrivera le 20 avril. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce casque pourrait être renommé en MetaQuest Pro 2. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter les informations, à dire ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada